Si tu pars en soirée, je me fous en l'air. Aïe, 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 ne cédez jamais au chantage du suicide. Bonjour à toutes et à tous, je suis Thomas Sixic, votre love coach. Et aujourd'hui, on va analyser un petit peu cette phrase. Si vous entendez parfois cette phrase dans votre relation, c'est pas très bon signe. Le chantage au suicide, ça peut être la conséquence d'une maladie psychologique importante comme un trouble borderline ou un état dépressif grave. Il peut aussi témoigner d'un comportement peut-être manipulateur de l'autre personne. Bien entendu, il est important de ne jamais céder au chantage suicidaire. Si vous le faites, vous allez maintenir votre partenaire dans son comportement qui est inadapté. Vous allez l'encourager à renouveler ce comportement qui n'est pas acceptable. Donc, s'il voit que ça fonctionne, il va renouveler l'expérience. Donc, soyez vraiment prudent et n'acceptez jamais ce genre de chantage. Mais vous allez me dire, ben oui, mais Thomas, si mon compagnon ou ma compagne me dit ça, du coup, il est en danger. Attention, évidemment, je ne dis pas de ne rien faire, mais vous allez quand même aider votre partenaire en l'aidant à se mettre face à la réalité de ses paroles et de ses actes. Vous devez le mettre devant les faits. Alors, menacer de se suicider, c'est très grave. Donc, il est de votre devoir d'avertir les secours, d'appeler les pompiers ou les services de psychiatrie pour mettre votre partenaire face à ses propos. Si votre partenaire dit qu'il veut se tuer, eh bien, dites-lui tout simplement et calmement que vous l'aimez et que vous ne souhaitez pas qu'il se fasse du mal, bien entendu. Et s'il est malheureux, proposez-lui votre aide. Mais ne validez jamais ça. Voilà, les amis, pour cette petite vidéo du jour, n'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus juste sous cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne. Bien entendu, on se retrouve demain, même jour, même heure. Ciao, bye, les amis.